allez c'est parti donc pour une autre recette donc là nous avons ramassé des figues comme vous avez pu le voir comme celle que je vous ai fait voir en coupant en deux donc à son mur c'est la figue blanche c'est pour ça qu'elle a cette couleur là donc là on va pas s'enquiquiner nous allons en prendre donc une pâte à tarte comme ici qu'on achète donc en grand magasin que nous installons nous composons les figues en quatre que nous mettons directement dans le plat où il y a la pâte à tarte qui a été dressée ensuite nous avons préparé un flan alors ce flan pour la valeur donc de tarte en moyenne il faut donc 150 g de sucre 100 g de farine 6 jaunes d'oeufs deux oeufs entiers et un litre de lait ensuite nous mettons donc le flan dans la tarte alors la pâte je ne sais pas si je vous l'ai dit au départ c'est une pâte feuilletée voilà à peu près la quantité qu'il faut 30 minutes de cuisson thermostat 6 au bout de 30 minutes de ce que cela donne des belles tartes à la figue bon appétit à tous bon ben pour cette nouvelle journée nous sommes en pleine période de ramassage de figues alors là attention ce n'est pas n'importe laquelle c'est ce qu'on appelle la fameuse figue blanche alors comment elle se comporte telle par rapport à la figue mauve donc c'est très simple on va vous faire voir cela de suite on va prendre une fille qu'on va couper en deux voilà comme celle ci je vous présente la figue blanche donc très juteuse et tout impeccable celle ci est un peu ferme on peut les garder pour faire des tartes mais cela est une autre recette qu'on verra plus tard aujourd'hui nous allons faire de la confiture de figues alors ici j'ai exactement deux kilos deux kilos de figues le conseil que je vous donne donc quand vous mettez vos figues là dedans ensuite quand vous ramassez vos figues comme celle ci que vous pouvez le voir ici on va retirer cela et on remplit bien sûr la marmite que vos figues on les a écouté on les coupe en deux on les remet dedans alors pour deux kilos de figues j'ai rajouté donc un kilo deux cents de sucre j'ai rajouté aussi donc une gousse de vanille pour donc les deux kilos une gousse de vanille et aussi alors à peu près on va dire la valeur d'un demi verre de citron un pressé de citron pressé voilà et là pour l'instant donc on part en cuisson pendant 20 minutes alors le conseil que je vous donne c'est de surveiller votre cuisson autrement c'est très sucré donc ça risque de prendre au fond donc il faut remuer assez souvent pendant moins les 20 premières minutes voilà votre confiture de figues blanches prêtes voilà donc là on va pas perdre de temps voyez elle est un peu épaisse il ya des petits morceaux dedans qui est très appréciable alors là moi je vais y rajouter par contre comme d'habitude pour deux kilos je rajoute un verre d'armagnac que ça va garder un certain goût supplémentaire pourquoi parce que cette confiture de figues va servir pour tartiner vos tartines mais aussi ne pas oublier que nous allons arriver assez vite en effet de fin d'année donc vous allez pouvoir mettre bien sûr un accompagnant avec le foie gras et oui la confiture de figues s'accompagne très très bien avec le foie gras allez maintenant nous allons mettre cela en pot vous avez rempli vos bocaux vous les retournez vous les fermez aussitôt vous les retournez et vous les laissez ainsi comme ça ils sont conservés pas besoin de stérilisation et quoi que ce soit par contre comme je vous ai dit par rapport à la rossate et à la recette pardon vous m'excusez donc ça s'accompagne très très bien avec le foie gras pour les fêtes de fin d'année ou en dehors des fêtes et je vous souhaite à tous un très bon appétit faire et Sous-titrage FR ?